Hola y bienvenidos a un nuevo video. Très probablement tu connais déjà l'application avec les petits oiseaux verts, Duolingo. Tu en as déjà entendu parler, ou peut-être même que tu l'as sur ton téléphone. Et comment on entend que du positif à propos de l'application ? Cette vidéo est pour apporter un peu de nuance à ce que les gens disent. Donc il faut bien sûr reconnaître le côté positif de l'application. Il faut se dire déjà que c'est une application gratuite, ce qui est déjà très bien, on ne va pas lui enlever ça. Il y a bien entendu une version payante, mais avec la version gratuite, tu t'en sors très bien. Elle est aussi très ludique, on ne va pas dire le contraire. Tu apprends, tu t'en as à maison. Elle est très bien pour l'apprentissage du vocabulaire. Donc peu importe la langue que tu choisis, dès que tu commences l'utilisation de l'application, c'est sûr que tu apprends énormément du vocabulaire. Mais il faut aussi reconnaître que Duolingo a ses faiblesses. Par exemple, très souvent tu vas devoir faire des phrases. Donc il faut se dire aussi qu'il y a une bonne partie de ces phrases que je trouve vraiment inutiles. Après, si tu es un vrai débutant en espagnol par exemple et que tu installes l'application sur ton téléphone, tu démarres ton apprentissage et là tu te dis « elle est très bien en fait parce que tu apprends énormément du vocabulaire ». Donc tu ne vas pas vraiment remarquer tout de suite les phrases inutiles dont je te parle. Ça va venir plus tard. Au fur et à mesure que tu avances et que tu atteins un niveau un petit peu plus élevé, c'est déjà arrivé par exemple avec mon mari car lui il est français et il apprend l'espagnol. Et donc quand je viens voir sur son application, je me retrouve face à des phrases que tu ne vas peut-être jamais utiliser. Après, il faut se dire qu'il y a beaucoup d'imagination dans une phrase comme « mon chat met ses chaussettes » par exemple. Mais est-ce que tu vas vraiment avoir besoin d'une phrase comme ça ? Par contre, si ça t'intéresse d'apprendre des vraies phrases qu'on utilise tous les jours en espagnol, je t'invite à regarder ces vidéos que j'ai faites avec des listes de vocabulaire dans des contextes particuliers. En plus de trouver des phrases qui ne sont pas très utiles, eh bien tu vas trouver aussi des erreurs sur l'application. Et ça par contre, c'est pas top car si tu es en train d'apprendre une langue, tu ne peux pas identifier ces erreurs car justement tu es en train d'apprendre. Donc tu apprends une erreur aussi. Alors je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais ça arrive. Et finalement, il faut se dire aussi qu'il y a quelque chose que Duolingo ne peut pas te proposer une pratique réelle de la langue. Il est vrai qu'il y a des moments où tu vas t'enregistrer toi-même pour pratiquer ou pour prononcer des phrases, mais ça ne vaudra jamais un vrai échange en face à face avec une autre personne. Ça ne vaudra jamais aller dans un café polyglotte, par exemple, et faire des échanges réels avec les personnes. Et ça ne vaudra jamais non plus, par exemple, à moins dans un pays hispanophone. Donc cette application, il est très bien pour apprendre du vocabulaire. Il est très bien si tu débutes, car ça te donne aussi une idée de la langue. Mais si tu as pour projet apprendre l'espagnol et que tu comptes le faire uniquement avec cette application, je pense que ça ne suffira pas. Il faut aller plus loin, il faut prendre en compte d'autres moyens d'apprendre la langue, il faut prendre en compte d'autres activités que tu peux faire. D'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo à ces sujets que tu t'invites à la regarder. Je ne dis pas non plus qu'il faut arrêter d'utiliser l'application. Bien au contraire, si tu ne l'as pas encore sur ton téléphone, télécharge-la et commence à l'utiliser. Et si tu veux apprendre l'espagnol de façon gratuite, eh bien, une autre chose que tu peux faire déjà est d'abonner à ma chaîne YouTube, car elle est créée justement pour t'aider dans l'apprentissage de l'espagnol. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like. Aussi, n'oublie pas de laisser ton retour dans les commentaires si tu as d'autres choses à ajouter. Aussi, si tu veux partager ton avis à propos de Duolingo. Je te dis, hasta la próxima. Ciao !